Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Mickaël, je suis contributeur à Wikipédia dans le groupe local de la Wikishtube à Strasbourg et aujourd'hui on m'a demandé d'aller tester la nouvelle application WikiWay. On va voir un petit peu les pages Wikipédia qui sont disponibles autour de nous. Donc une super application que je vais découvrir aujourd'hui. Par exemple, on sélectionne Ville et Territoire et après un petit moment de chargement, on va nous proposer toutes les pages Wikipédia disponibles autour de moi pour pouvoir en découvrir le contenu. Alors direction Strasbourg pour retrouver Céline et essayer l'application avec elle. C'est parti ! Alors, la gare de Strasbourg. On est créée en 1883 par l'administration allemande à l'époque, elle remplace l'ancienne gare de Strasbourg. Tu savais ? Pas du tout ! Un important réaménagement de la gare, marqué par la construction d'une verrière, a été réalisé en 2007. Établie à 1403 mètres d'altitude, la gare de Strasbourg est l'aboutissement de la ligne de Noisy-le-Sec à Strasbourg-Ville. Également appelée ligne Paris-Est à Strasbourg. C'est vrai qu'on connaît un peu mieux Paris que Noisy-le-Sec. Ça te dit d'aller voir les institutions ? Ah oui, bonne idée, pour voir les institutions. Là-bas. C'est par là. Alors, on est devant le Parlement européen, et visiblement, le bâtiment s'appelle le bâtiment Louis-Weiss, puisqu'on voit l'hémicycle bien rempli d'ailleurs, du Parlement européen. Voilà, aussi appelé immeuble du bâtiment européen numéro 4. Oh bah shoot ! Ah, construit en 1995, c'est beaucoup plus tard que ce que je pensais. Ah non, bah ok. Si, non, non, c'est ok. On va se faire une petite entrée dans le Parlement ? Allez. Oui, le Parlement européen, c'est quand même un centre assez important de se faire. Tous les scolaires sont là pour visiter. En même temps que nous. En même temps que nous, c'est ça, on va faire du scolaire. En même temps que nous, c'est le bâtiment Louis-Weiss, c'est le bâtiment Louis-Weiss, c'est le bâtiment Louis-Weiss, c'est par là qu'on doit aller. Alors, on va aller au Conseil de l'Europe, mais je n'ai pas choisi le bon truc. Mais où est-il ? Mais où est-il ? Voilà, le Palais de l'Europe. Donc voilà, on est à 600 mètres du Palais de l'Europe. On ne court pas, mais on y va à pied. On est au Palais des Droits de l'Homme. C'est juste là, derrière. Il y a le tram qui arrive. Et visiblement, il se passe quelque chose. On ne va pas être sur l'application. Parce que ce genre de choses, on ne le prévoit pas à l'avance. Et visiblement, on est tombé en plein milieu d'un... Quelque chose. Il y a des gens. Ici, c'est les gens de pouvoir plus sortes, les gens qui ont voté. Et ils se font applaudir. Parait-il que c'est un jugement par rapport au climat. Et que cet après-midi, c'est la France. On est sur l'avenue de l'Europe, visiblement. Voix de circulation de Strasbourg. Ah, une artère du quartier de l'Orangerie. Elle borde le Conseil de l'Europe, qui est juste là. Et le Parc de l'Orangerie, qui, à mon avis, est juste en face. Donc voilà. On est là, juste à côté du Conseil de l'Europe. On va peut-être aller devant, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, on est devant le Palais de l'Europe. Enfin. Et le Conseil de l'Europe, partagez l'hémicycle avec le Parlement européen. Jusqu'à la création du bâtiment Louis-Weiss, qu'on a vu tout à l'heure. Trop chouette. Eh ben... Où est-ce qu'on va maintenant ? Est-ce qu'on retourne au centre-ville ? On va aller voir d'autres bâtiments typiques de Strasbourg ? Sous-titrage Société Radio-Canada